Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Jessica et Sabrina Buil, 5 fois champion du monde et 6 fois champion d'Europe de karaté. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le Gedan Barai, la Gi-Hu-Ké et le Soto-Hu-Ké. Mais avant de démarrer cette petite vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu quand il y a de nouvelles vidéos qui vont sortir et n'oubliez pas, dans le descriptif de la vidéo, de télécharger votre cadeau de bienvenue. On vous dit à tout de suite ! Alors, la base du Gedan Barai, premier temps, je vais mettre en position Yoï, ce sera plus simple pour le démarrage, un bras va venir à l'oreille, vous avez vu que ma main est complètement tournée face à l'oreille, l'autre bras est vraiment devant, attention de ne pas armer sur le côté, ça c'est une erreur, donc je vais bien dans l'alignement de la direction dans laquelle je vais envoyer mon Gedan Barai. Le bras du haut va venir glisser le long de l'avant-bras, ok ? Arrivé dans la phase intermédiaire, le bras qui va jeter le Gedan Barai va venir se tendre et le bras opposé va venir tirer l'équité. Vous avez vu qu'ici, je suis relativement dans l'axe, il n'y a pas de circulaire au niveau de l'équité, ok ? Donc, un, je répète, paume de main ici, le bras dans la direction, je viens glisser le long, arrivé dans la phase de croisement ici, je vais venir tirer d'un côté et pousser de l'autre. Au niveau du pivot des poignées, vous avez vu ici que ma main est tournée comme je vous l'expliquais tout à l'heure et ça va être au dernier moment qu'il va y avoir une rotation de poignées, et c'est toutes les rotations qu'on retrouve dans tous les blocages, que ce soit agi uke, soto uke, ou chi uke. Ce sont des finitions de blocage qui se font au dernier moment, qui vont vous permettre de faire la finition de votre mouvement et donc la netteté. Donc, c'est important de bien tourner et au dernier moment de pivoter pour avoir un maintien de la position du Gedan Barai. Donc, un, je répète, deux, je viens tourner d'un côté, tourner de l'autre. Un, deux, un, deux, un, deux. Donc, vous avez vu que je ne pense pas uniquement, d'accord, à frapper le Gedan Barai. Souvent, les gens, qu'est-ce qu'on fait ? On pense uniquement à l'extension de bras. C'est faux. Pourquoi ? Parce que je vais vous expliquer tout à l'heure le travail du hanche sur le Gedan Barai. Donc, ici, je vais penser, un, à faire l'extension du bras, mais de deux, à tirer l'équité. Donc, c'est vraiment cette phase, ici, qui est importante. Un, deux. La seule différence, c'est que les deux vont se faire simultanément. C'est comme une autre ceinture, ici, là. Si ma ceinture, je la tire d'un côté, il n'y a pas de tension, ok ? Si les deux extrémités, je les mets, tac, en opposition, là, ça claque. Eh bien, là, c'est exactement pareil. Je tends ma corde. Donc, un côté, un de l'autre. Alors, au niveau du travail de hanche, je venais de vous expliquer tout à l'heure que le travail de l'équité était important. Pourquoi ? Parce que quand vous, ici, quand vous remarquez, quand j'arme, mes épaules sont strictement de face. Alors là, en l'occurrence, je pars de la position Zenkutsu Dashi, ok ? Mais on peut partir du Kibadashi, du Kukutsu, peu importe. Donc, ici, le fait de venir tirer mon équité, d'accord, d'un côté et de tendre le bras de l'autre, inconsciemment, ça va vous faire pivoter les épaules, tac, sur le côté, ok ? De plus, regardez bien mon travail de hanche. Le fait de tirer d'un côté et d'engager les épaules vers l'arrière, ça va me faire ouvrir mes hanches à l'opposé du mouvement. Là, c'est pareil. J'imagine que j'ai une corde accrochée ici, au niveau de la crête iliaque, une corde ici, pour qu'il y ait de la tension de la corde, ok ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que j'aille en opposition. Donc, du coup, les hanches vont venir, tac, à l'opposé, ok ? Donc, ici, je tire et je vais venir ouvrir. Je tire l'équité, ouverture. Je tire l'équité, ouverture. Attention, je me recule un peu parce que je ne sais pas si vous y voyez bien dans la vidéo. Attention, le fait d'ouvrir le bassin vers l'extérieur, d'accord ? De ne pas trop engager le genou, tac, qui rentre à l'intérieur, ok ? Donc, il y a un travail du fessier ici qui va maintenir la position du Zenku Tsudashi, tac, pour éviter que le genou rentre à l'intérieur. Je vous le montre ici. Ici. Les hanches de face. Ouverture. Face. Ouverture. Au niveau de l'armée. Alors, la plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent en phase aller. Moi, j'appelle ça phase aller, phase retour, ok ? Ce sera plus simple à déterminer. Donc, souvent, on s'arrête. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Contractions musculaires. Qui dit contractions musculaires ? Qui dit obligation de relâchement ? Pour envoyer le gedan barai. Du coup, vous avez un mouvement qui est lourd, d'accord ? Et qui est lent. Donc, de manière à gagner en rapidité, en vitesse et en explosivité. Et du coup, en puissance, d'accord ? Il va être important. Je l'avais signalé, je crois que c'était dans une vidéo. Sabrina ou moi. Je crois que c'est karaté à la maison. Je détermine un petit peu toutes les techniques de base. Vous pouvez aller d'ailleurs la consulter. Il y a une autre vidéo aussi qui est sympa. C'est sur les déplacements, le oisuki. C'est très bien. Vous allez voir pour la vitesse de démarrage. Donc, ici, je ne m'arrête plus. Le muscle ici fait élastique. D'accord ? Plus je tends l'élastique, plus il part vite et fort. Donc, c'est armé, 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 armé. Je vais remettre ici. Il y a le micro qui se casse la figure. Je le remets, ça fait partie de la vidéo. Comme ça, vous voyez que c'est un peu galère. Donc, c'est vraiment un, deux. Je vous montre deux profils. Regardez bien. Un, ferme, ouvre. Ferme, ouvre. La guille, ok. Alors, toujours debout. Les hanches sont de face. Premièrement, je vais venir. Il y a deux possibilités. Soit je vais venir armer le bras vraiment de face. Je vais me reculer un petit peu parce que peut-être dans la vidéo, je suis un peu trop près. D'accord ? Donc, je vais faire une extension. Première possibilité. Soit vous venez au niveau du front. Ce n'est pas une erreur. Ce sont des variantes. Donc, moi, je parle ici parce qu'après, je vous expliquais pour le tirage de liquidité. Moi, ça m'arrange et ça me correspond le mieux. Donc, un premier temps. Regardez bien. Le point va venir comme si je voulais faire un nu percute. Le bras est complètement dans l'axe. Je ne pars pas directement ici en mode essuie-glace. D'accord ? C'est un comme si je voulais faire un nu percute. Dans la phase de croisement, mon bras qui est à l'intérieur va venir tirer. C'est exactement comme le guédan de barail. Ok ? Dans l'axe. Le bras ici va venir, regardez bien, monter le coude au niveau du front. Attention de ne pas trop monter l'avant-bras ici. Ça, c'est faux. Ok ? Et attention de ne pas finir trop au niveau des yeux. C'est faux aussi. D'accord ? Donc, un, dans l'axe. Deux, je vais venir tirer liquidité. Ouvrir et monter le coude. Vers le haut. Niveau front. Donc, un, deux. Vous pouvez partir d'ici aussi. Ce n'est pas faux. Un, deux. Ok ? Un, deux. Tac. Donc, deux profils. Ici, ça fait, je vous montre un Zenkutsu Dashi. C'est un, les hanches sont de face. Comme le guédan de barail, je vais venir tirer ce qui va me provoquer l'ouverture des épaules. Alloquer et engager mon autre épaule vers l'avant. Donc, regardez bien. Tac. Ouverture du bassin en opposition du mouvement. C'est exactement comme le guédan de barail. C'est un. Les hanches n'ont pas bougé. Lorsque je tire et que simultanément, je mets mon bras vers le haut. Chlac. Ouverture du bassin. Un. Regardez. Chlac. Ouverture. Comme le guédan de barail, c'est exactement la même chose. Je ne vais plus m'arrêter ici. Stop. Et là. Non, ça c'est fini. C'est un. Et de là, tout de suite, je vais envoyer mon mouvement avec le tirage de liquité. Un. Un. Bien de face. Deux. Je viens tirer ouverture. Et je monte le coude le plus haut possible. De manière dynamique. Attention aussi à ne pas ouvrir, pardon, ouvrir, fermer le genou à l'intérieur avec la fermeture de, avec l'ouverture de hanche, pardon. Le sauto. Ok. Premier temps, j'arme le poing vraiment dans l'axe. Attention de ne pas l'armer sur le côté. Ok. Ça c'est faux. Donc je suis vraiment dans l'axe. L'autre point, je vais venir paume de main face à la caméra. Vous avez vu, c'est dans l'axe. Le bras, il n'est pas ici. Pourquoi ? Parce que ça va permettre une rotation du poignet. Comme la giuke et le gedan barai. Donc un. Premier temps, c'est exactement la même chose. Tirage. Suivi de la fermeture de l'avant-bras du poignet. Vous avez vu que mon avant-bras ici, il est incliné. Il n'est pas là. D'accord. Ça c'est faux. Donc ici, je vais faire une circulaire. Circulaire. Mais l'avant-bras se retrouve vraiment, vous avez vu. Perpendiculaire au sol. Tac. Ici. Je ne suis ni là, ni de l'autre côté. Encore moins pour l'épaule. Donc un. Tirage. Deux. Regardez bien, je tire en même temps. Tac. Un. Tac. Un. Attention de ne pas trop vous arrêter ici. Sinon, vous voyez bien par rapport à l'axe de la caméra que c'est faux. D'accord. Si on m'envoie un tsuki ou peu importe. Attention de ne pas trop aller non plus à l'opposé. De manière à vous tourner la colonne vertébrale. De vous flinguer l'épaule. Donc c'est un. Je m'arrête, on va dire, plus ou moins au milieu. Un. Tirage. Un. Tirage. Un. Tirage. De là, on va partir de la position Zenkutu Dashi. Je me mets de profil comme ça, vous y voyez un peu mieux. Hop, j'arrange le micro avant qu'il tombe. Donc c'est un. Je suis de face. Ok. Pareil, le tirage de liquidité avec l'ouverture. Le fait d'envoyer le sautouké va m'engager les épaules. Donc ouvrir toujours mon travail de hanche. Vous pouvez aller voir une vidéo sur le travail de hanche aussi. Je vous la mets en lien vers le haut là. Comme ça, vous pouvez aller la voir. Très intéressant. C'est hyper complémentaire. Donc un. Deux. Un. Deux. Un. Simultanément arrivé ici, je commence à tirer. Vous avez vu que mes hanches sont pareilles de profil. C'est différent que si je pars de la position Yoi, ici. Là, je ne vais jamais faire ça. D'accord ? Ici, c'est au contraire, je vais fermer. Fermer. C'est complètement l'opposé quand on part de la position Yoi. D'accord ? Par rapport aux positions Zenkutu Dashi. Pareil pour la guiouké, ce n'est pas la même chose. La guiouké, on est vraiment en ouverture. Donc, un. Deux. Un. Deux. Deux. Je monte de face. Un. Deux. Un. Deux. Un. Deux. N'oubliez pas aussi la respiration. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ça. La respiration, le fait d'expirer va vous contracter tous les muscles internes de l'abdomen. Ce qui va vous permettre aussi le verrouillage du mouvement et éviter des flottements au quai. Donc, vous avez vu que dans ce genre de blocage ici, la rotation du poignet se fait systématiquement en finition de mouvements. Que ce soit pour le soto auké, la guiouké, le gedanbarai qu'on vient de voir. D'accord ? Donc, dans une prochaine vidéo, peut-être que je vous mettrai les applications bunkai du gedanbarai, du soto auké pour vous donner des idées pour les applications dans les katas, tout ça. Donc, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura apporté pas mal de conseils, le fait de voir un petit peu ces mouvements décortiqués. Parce que c'est vrai qu'on l'apprend en règle générale dans les katas, mais souvent de manière généraliste. Or, pour le perfectionnement du mouvement, il est important, c'est nous, notre optique de travail avec Sab, de décortiquer le mouvement de manière à gagner en vitesse, en rapidité et surtout avec le vieillissement. Oui, nous allons sur nos 40 ans cette année, de rester en forme dynamique, ne pas s'alourdir. Donc, du coup, le but, c'est de se fatiguer le moins possible. Voilà. En étant d'autant plus performante. Donc, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si nos vidéos vous plaisent. Il y a encore plein d'astuces, plein de conseils qui vont arriver. N'oubliez pas de télécharger votre bonus cadeau qui est dans le descriptif de la vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu quand de nouvelles vidéos vont sortir. On vous dit à très bientôt et très bon entraînement et très bonne continuation. Gros bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501